le seul et unique atout que vous pourrez avoir ici c'est d'arriver avec le sourire comme toi quand tu es arrivé c'est à cause de ton sourire tout ce qui est là c'est bien ça j'ai rencontré chris l'année dernière amorea et donc chris nous a montré nous a parlé de son projet de matériaux bioluminescents à partir d'algues de micro algues et nous avons trouvé ça extraordinaire et nous nous sommes dit que nous allions travailler ensemble nous allions collaborer à créer un artefact mais les matériaux et ce qui est important c'est la symbiose la symbiose entre les éléments naturels aujourd'hui si on utilise les traditions pour faire que du traditionnel mais on est on est on est un peu en retard de partir des traditions pour inventer le futur collier réalisé en acte et comment y insérer l'alginate le matériau vivant bioluminescent on a enlevé la vie mais je pense à ces pêcheurs là sur lesquels on pourrait mettre ben justement sur leur combinaison mon nom est chris meyer et je suis un biologiste marine et j'ai vécu à cette island depuis 1992 toujours poussant ces pêcheurs de l'exploration et de l'innovation et de l'innovation ça c'est, oui, avoir des gens réinstiller ce sens de wonder c'est un très bon résultat en fait celui-là du coup tu l'accroches tu vois tu créeras l'ambiance traditionnelle oui mais toujours dans l'innovation tu l'accroches en polo ? non, pas ah ok je fais trois fois nickel ça c'est tellement cool quand tu as respiré, ça a été un peu illuminé et donc avec toutes les facilities de la france c'est correct comment on peut essayer de faire ces matériaux à la vie ok ? let's go une connexion entre l'algue et la peau du plongeur c'est un matériel qui est vivant qui est dans le vivant forcément il est dans le cycle de la nature en lui-même je suis parti sur de la nacre pour faire écho au milieu marin entre l'algue et la nacre et voir l'iridescence de la nacre voir comment elle va réagir avec la bioluminescence c'est une bonne ennacre c'est un des gestionnaires c'est un des sagtel ans des Anglais, Cook, Banks, soient venus à Tahiti et ont emporté des objets avec eux qui sont aujourd'hui exposés au British Museum ou au musée de Tahiti et des îles. Aujourd'hui pour moi c'est une étape supplémentaire dans le sens où 250 ans après, une collaboration se met en place entre une institution de Londres, Central Saint Martins et le Centre des métiers d'art à travers ton travail et notre travail à Tahiti pour co-construire un projet.